salut donc la solution que j'ai trouvé là pour pour te donner un exemple pour que tu puisses avancer toi aussi et débloquer ta situation c'est tout simplement ce ce petit bout de code donc comme d'habitude définir quelques variables la saisie donc comme est marqué dans le MOOC avec le scanf par contre c'est en termes d'algo que c'est intéressant parce que moi ce que je fais c'est que je compte la largeur et la hauteur enfin la hauteur en fait j'ai défini la largeur par rapport à la hauteur c'est pour ça que le compteur inférieur ou égal à hauteur ici me permet de définir que sur la première ligne je vais en avoir n n signes plus un caractère du type motif et ainsi de suite ligne par ligne et puis bien sûr en symétrie la trame de fond donc les signes plus à droite du motif le truc derrière ça c'est effectivement à la ligne suivante on a plus de motifs en termes de comptage et non pas plus 1 puisqu'il en faut un à droite et à gauche sinon c'est plus un triangle du coup ce qui n'est pas motif donc ce qui est les signes plus ça fait moins à droite moins à gauche donc démonstration donc que c'est permis 3 c'est l'acheter pire donc motif on va faire ça avec un étoile par exemple ok j'ai la même chose avec un autre motif le dièse comme motif voilà alors ce qui est rigolo c'est que sur fond noir ça donne aussi des idées de contraste ce qui fait vraiment des changements assez impressionnants hop et voilà donc je vais te remontrer le bout de code lis bien les commentaires tu le trouveras évidemment sur mon gitlab comme d'habitude mais voilà la solution qui est trouvée qui est facile à exploiter ciao 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 ciao